L'enseignement à distance L'enseignement à distance, ce n'est pas seulement un ENT sur lequel on met des documents à disposition des élèves. C'est également la possibilité de faire classe en interaction en direct avec les élèves, qu'ils soient à la maison, en déplacement ou dans la classe. Pour l'enseignant, il s'agit de réutiliser son appareil personnel, l'appareil professionnel qu'il utilise, éventuellement une tablette, qu'il soit dans sa classe connecté à un vidéoprojecteur, un tableau ou un écran numérique interactif ou qu'il soit chez lui, connecté depuis sa liaison internet. La suite pédagogique en ligne, Smart Learning Suite Online, permet ces interactions avec l'ensemble des élèves dans et en dehors de la classe, en déplacement ou à la maison. Deux modes de travail sont possibles en mode d'enseignement à distance. Le mode synchrone, en temps réel, qui permet de réunir enseignants et élèves au même moment, sur le même espace de travail. Le mode asynchrone, qui va permettre la distribution des copies, des évaluations, des activités, et sur lesquelles les élèves vont pouvoir plancher. Dans ce mode, justement, l'utilisation conjointe avec les outils Google ou Microsoft pour l'éducation va permettre le ramassage des copies ou des devoirs réalisés par les élèves. Pour accéder à Smart Learning Suite Online, une simple adresse email suffit. Et ce peut être déjà celle que vous utilisez avec le logiciel Smart Notebook sur votre surface interactif dans votre classe. Mais il peut également s'agir d'une adresse que vous allez créer spécifiquement à cette occasion ou encore de l'une de celles qui vous ont été attribuées au sein de Google ou de Microsoft pour l'éducation. Ces outils permettent aussi bien l'enseignement en présentiel avec les appareils connectés de la classe que l'enseignement à distance avec les appareils disponibles pour vos élèves à la maison. Regardons ensemble comment se connecter, réutiliser des contenus que vous avez déjà, les augmenter en ajoutant des activités ludifiées, des activités interactives, des espaces de travail collaboratifs dans lesquels vous allez pouvoir faire entrer vos élèves, même s'ils sont chez eux. Regardons également comment partager des copies et des activités avec vos élèves en synchrone et en asynchrone.